La nouvelle technologie, c'est toujours intéressant et c'est comme ça qu'on pourra avancer dans la OLAI Tiziouzou. Je félicite aussi les conférenciers pour la pertinence et la richesse de leur communication. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis venu, je suis rentré ce matin avec zéro information sur l'eau, à part que je sais que c'est du H2O, mais sa gestion, je n'y connais pas. Mais je dormirai moins bête ce soir. Ma question, c'est une question bête, un petit peu bête, mais beaucoup plus innocente. Et elle s'adresse à tout le monde, donc à vous, conférenciers et directeurs techniques. Et je voudrais avoir une réponse autant scientifique, autant politique, technique et même éventuellement religieuse, parce que vous voyez, tout le monde s'accorde à dire que la gestion de l'eau dépend aussi de la volonté divine. Et par rapport à ça, justement, à la volonté divine, si Dieu nous gratifie d'une certaine quantité d'eau à travers les pluies et la neige aussi, si je ne vois pas le mérite des scientifiques, de l'être humain, des gens techniques et tout. On est là, nous connaissons les problèmes et vous venez justement d'exposer les solutions. Qu'attendons-nous justement pour mettre, ça paraît facile, on a les problèmes, on a les solutions, qu'attendons-nous tous ensemble pour y remédier ? Le problème qu'a posé mon ami, mon camarade Faisal par rapport au barrage de Tinsert qui coule, c'est une eau qui est perdue à jamais et depuis un certain temps, personne ne pense qu'il n'y a aucune action pour essayer de récupérer cette eau. C'est un barrage qui existe depuis l'époque coloniale. L'eau est massive et importante et on ne fait rien pour récupérer cette eau, justement pour servir le côté sud de Tisiozo. Voilà ma question. Merci. Merci. Merci.